Le bitter cola ou petit cola est très efficace contre le venin du serpent et le poison du scorpion. Dans cette vidéo nous allons vous montrer l'importance d'avoir ce fruit si magique à portée de main. D'effets historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Se faire mordre par un serpent ou un scorpion, ça fait très mal, mais si par malchance, celui-ci est venimeux, ce qui vous attend ensuite est encore pire car certains venins sont très mortels. Le bitter cola ou petit cola peut neutraliser le poison dans le venin du serpent et du scorpion. Il aide à guérir en anéantissant les effets néfastes du venin dans le corps et en arrêtant sa progression. En cas de morsure de serpent ou de scorpion, mangez un petit cola et le poison du serpent ou celui du scorpion se verront être neutralisés au bout de quelques minutes. Vous pouvez aussi utiliser le petit cola pour éloigner le serpent de votre maison. Obtenez du petit cola séché, réduisez-le en poudre et déposez-en sur le sol de votre maison. Le serpent qui le croise meurt instantanément. Les enfants à la maison peuvent accidentellement manger des choses toxiques comme du savon en poudre ou boire du savon liquide ou toute substance toxique. Pas de panique. Mélangez de la poudre de petit cola séché avec de l'eau et faites-en boire à l'enfant. Il vomira tous les produits chimiques toxiques qu'il a avalés en l'espace d'une minute. Vous pouvez par la suite l'amener à l'hôpital pour un examen médical, le résultat vous surprendra. Pour vous désintoxiquer et même vous déparasiter, coupez le petit cola en petits morceaux et trempez-le dans une bouteille d'eau. Buvez-en un verre chaque matin et il éliminera toutes les substances toxiques de votre corps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace ! Musique Sous-titrage ST' 501